connectez-vous, connectez-vous en dessous, mettez-vous en dessous, on va se laisser en même temps en même temps mieux, connectez-vous, 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 on va se laisser connectez-vous, mettez-vous en ligne, on va se laisser, mettez-vous en ligne, partagez le direct, partagez le direct voilà, en ce moment je n'ai pas le temps, donc faites-vous, 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 on va se laisser c'est un petit direct, c'est une autre vérité au peuple camérounais, c'est très important l'incontournable, donc mettez mes étoiles en quittez ici, mettez beaucoup d'étoiles cher peuple africain, cher peuple bivorien, cher peuple du monde, voilà, mettez mes étoiles en quittez ici voilà, c'est une vidéo de vérité, c'est une vidéo de vérité, c'est une vidéo de vérité c'est une vidéo de vérité, alors bonjour, bonjour à tous et à toutes, pour tous ceux qui ne me connaissent pas je suis l'incontournable, guère, guère, complète, douterré, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux l'homme qui ne marche pas ses mots, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme n'est rien, vous venez l'italien, donc un mot dans l'appeler, moi, boum boum, laisse-moi mourir, c'est un point de loi, elle, padrine, nos camarades alors nous voilà à nouveau devant cette caméra, pour dire une petite vérité au peuple camerounais c'est très important, moi qui vous parle en ce moment, voilà, j'ai assez d'amis camerounais voilà, j'ai plus d'amis camerounais même que ivoiriens, c'est très important, mais quand la vérité est là il ne faut pas la côtoyer, il faut la vouer, il ne faut pas la, je dis côtoyer, il faut côtoyer la vérité plutôt, mais il ne faut pas la contourner, voilà, donc voilà pourquoi je me permets de dire cette petite vérité aux camerounais, vous savez, les filles camerounaises, les filles même, les filles à papa camerounaises, elles sont complexées devant un ivoirien moisi, vous voyez, c'est Guégué qui vous le dit, et je vais vous expliquer ça, pourquoi, je dis, devant les filles à papa camerounaises, elles sont complexées devant un ivoirien moisi, même les fous ivoiriens parviennent à mon gouffre, les filles riches du Cameroun, ça il n'y a pas de débat là-dessus même les ivoiriens moisi parviennent à Mougou, les filles riches du Cameroun, ce n'est pas un débat, c'est un fait, pourquoi je le dis, je vais vous raconter une anecdote, c'est très important, et après, on va revenir sur cette histoire de la canne, vous savez, dans les années 2014, 2013-2014, Guégué venait à peine d'arriver en Europe, je ne connaissais pas ce que c'était que l'Europe, j'ai débarqué en Europe, et j'avais décidé d'aller faire un petit séjour en Allemagne, donc, c'était en 2014, mon premier séjour en Allemagne, le Codouna, il a fait, il a, en tout cas, à, Djegé, tu es woudi, tu es woudi, Djegé, le cassat de Koulou, Djegé, lui, il n'y a pas tout, que ça soit ivoirien, camerounais, Guignéno, Malienno, Atia, même en Somalienne, Guégué a réussi à beaucoup en Somalienne. Donc je ne suis pas un petit calibre. Faites-moi confiance, je suis un gros calibre, mes frères. Donc mon premier séjour en Allemagne en 2014, Atia, voici je tombe sur une fille camérounaise. Moi je ne la connais pas. En ce moment-là, mes cheveux, je laissais mes cheveux comme ça. Mais vous savez, mes cheveux, quand je laissais beaucoup, c'est bouclé d'une manière. C'est bouclé, bouclé. Je ne sais pas, si la fille, elle n'avait jamais, pourtant elle est dans un pays des Européens. Il y a des gens qui ont beaucoup de cheveux bouclés. Il y a des gens qui, il y a les Somaliens qui ont ces gens de cheveux. Mais pour sa première fois, elle voit quelqu'un qui a des cheveux d'une manière, elle me regardait. Elle me regardait. Je n'étais pas encore vilain comme ça. J'étais encore très beau. Vous comprenez ? Maintenant, bon, je suis devenu laid. Maintenant, je ne suis plus joli. Mais auparavant, Atia, quand une fille me voit, même si elle est mariée, je lui... Je dis, les femmes mariées, je ne sais qu'elles me voyaient dans les rues. Atia, je suis un dû. Donc, voilà comment il y a eu une fille camerounaise. Elle tombe sur moi. Elle dit, mon frère, et tout. Elle me parle en allemand. Je dis, non, I don't speak Dutch. Elle dit, ah, sorry. You can't speak French? I said, yes. I understand French, but Dutch, no. And in English, I come to speak English more small. Elle dit, ok. Mon frère, je dis, ah. Qu'elle a dit mon frère? Je suis que c'était une camerounaise. Elle a commencé, elle a dit, ah, où tu vas et tout. Je dis, non, je suis nouveau. Je viens d'arriver, ceci, ceci, ceci. Bon, je vais demander asile en Allemagne. Elle dit, non. Oui, je sais et tout. Je dis, mais toi. Elle a commencé, elle me dit, non, c'est son père qui l'a envoyé en Allemagne. Et elle fréquente, elle, à l'université là-bas. Elle étudie dans le domaine de la médecine. Ceci, cela. Je dis, waouh. Je dis, mais. Elle dit, non, elle-même. Elle a un séjour étudiant. Mais, sa maison même, c'est son père qui loue ça. Depuis, il est au Camero, c'est lui qui loue la maison. Je dis, ah, ok. Il n'y a pas de soucis et tout. Il a dit, bon, moi, je m'avais à Minuche. Elle dit, non. T'inquiète, si tu veux, tu peux rester ici, passer la nuit. Voilà. Je vais te dormir. Je dors ici, je suis sûr. Tu peux dormir comme je sais que tu es fatigué. Et puis, demain, bon, je peux t'accompagner. Tu m'accompagnes d'abord, je fais mes courses. Je vais m'inscrire à l'université parce que c'est la nouvelle année. Je dois me mettre à jour. Et après, je t'accompagne. Là où tu veux aller, toi aussi, tu vas te faire inscrire. Il a dit, ah. Il a dit, non. La Camero, quand vous la voyez. Je dis, quand vous voyez la fille, là. Restez tranquille. Quand vous voyez, elle est à peu près comme le coco émilien. Une fille crée. Ah, tu as laissé crée en l'air. C'est arrêté. On dirait, on dirait, la gyropha. Il donne en j'ai. Ah, tu as. Je dis, mais ça, ce n'est pas un truc à tonton, ça. Bon, ceux qui ne connaissent pas tonton, ce sont les revenants. Je dis, est-ce que ce n'est pas une fille go à tonton, ça. Je dis, bon. Comme elle a dit, il n'y a pas de souci. Moi-même, j'étais fatigué. C'est comme ça. Je suis allé déposer mon petit. Il y avait un petit sac. Je lui ai déposé ça. Elle dit, allons, on fait le marché. Elle dit, c'est moi qui paye. Donc, c'est elle qui a payé. Elle a fait le marché. Je dis, un Ivoirien galère. Un Ivoirien galère tomber sur une fille camerounaise dont son père est posé. Mais quand je suis rentré chez elle, mes frères, elle a tout. Il n'y a pas quelque chose qui lui manquait. C'était une optique bien posée. Ah, tiens. C'est-à-dire, tu la regardes, tu sais que c'est une fille à papa. Une étudiante qui a tout ça. Non. Tu vois ses meubles, ses canapés. Tout est en cuir. Tu vois l'écran. Place-moi qui est terre. Non. Reste tranquille. Tu es là et tout. Il dit, oui. Son père l'a mis au monde. Ah, tiens. On a laissé le marché. Elle m'a amené quelque part. Elle dit, bon, je vais faire un plat européen. Tu adores. Parce que je ne connais pas les plats Ivoiriens. Je dis, t'inquiète. Il faut faire ce que tu fais. On va manger. Ah, tiens. Gégé a faim. Est-ce que, oh. Plat européen, plat africain, il s'en fout. Il faut faire sorbonne en Daba. C'est comme ça, elle a fait un petit truc, là. On a mangé. Ah, tiens. La nuit. Femme qui a gaspillé son argent. Il faut la rendre heureuse. Ah, tiens. Voilà comment Gégé, il enlève le baduga. Ah, tiens. J'ai piloné son digentail, comme il se dirait. J'ai mougou ça, oh. J'ai mougou ça. J'ai dit, waouh. Moi-même, j'étais satisfait. J'ai dit, waouh, Ivoirien. J'ai dit, voilà. Il faut au moins faire le travail au nom de toute la cour d'Ivoire. Parce que si tu l'as loupé, elle va commencer à dire, les Ivoiriens, ils valent rien. Donc, il est hors de question. Quel Ivoirien est chou, c'est une fille camerounaise. Il faudrait que je m'apprenne ça. J'ai mougou ça. Quand j'ai pilier de mougou, la petite ne voulait pas que j'aille demander truc. Mon âgé a dit, non, je devrais laisser la étiche. Ah, tiens. C'est pas de Gégé qu'elle parlait. J'ai dit, bon. Elle était accrue maintenant. J'ai dit, ah, je ne suis pas venu ici à cause de Fabien. Camerounaise, Camerounaise. Et puis, moi, je vais rester là, perdre mon temps. Et à un moment donné, tu vas me jeter. Non, 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 je ne suis pas comme ça. Gégé, il sait ce qu'il veut. Il a eu une grande vision. J'ai dit, bon, écoute. T'es mal, elle était trop autrui. J'ai dit, bon, écoute. Et je me suis retourné en Italie. Elle m'a laissé son numéro et tout. Elle dit, ton numéro. Je dis, non, je n'ai pas de numéro. Et j'ai mis son numéro sur papier. Arrivé en Italie, je le jetais. Jusqu'aujourd'hui. Peut-être, si elle voit cette vidéo, elle va se reconnaître. Je me demande, peut-être, elle n'est pas. Peut-être, elle est devenue une grande influenceuse Camerounaise. Ou bien, une grande dame. Hein. Camerounaise, ou bien, je ne sais pas. Peut-être, elle a réussi en Allemagne là-bas, elle est là-bas. Et tout. Donc, c'est pour vous dire, vous les Camerounais. Restez tranquille. Même un Ivoirien, dans sa galère, arrive à m'apprendre les filles Camerounaises qui ont l'argent. Donc, avant de critiquer la Côte d'Ivoire, avant de lutter les supporters Ivoiriens, avant d'lutter les joueurs Ivoiriens, réfléchissez mille fois. Parce que vos hommes sont amoureux des filles Ivoiriennes. Vos femmes sont amoureuses des hommes Ivoiriens. C'est-à-dire, pour le Camerounais, l'Ivoirien est une lumière pour lui. L'Ivoirien est une lumière. L'Ivoirien est une vision pour le peuple Camerounais. Donc, vous devez le comprendre. Donc, si le peuple Ivoirien parle, vous devez rester tranquille. On dit un jeu. Aller jusqu'à brûler le drapeau d'un pays, non, c'est inacceptable, c'est inconcevable. Moi, j'aime le peuple Camerounais, mais ce que vous avez fait, là-dedans que vous avez posé, en brûlant notre drapeau, en nous humiliant, non, c'est hors de question. On peut se taquiner sur les réseaux sociaux, mais le fait d'aller jusqu'à humilier les Ivoiriens dans votre propre pays, vous les avez invités de venir jouer Coupe d'Afrique. Ils vont là-bas. Vous les accueillez mal. Et d'autres même ont été violentés par certains Camerounais. Je dis non. Non. Le football est un jeu. Le football est un jeu d'espoir. Même si on a perdu, au contraire, vous devez nous apporter un réconfort. Vous devez nous soutenir pour dire, bon, mes frères Ivoiriens, on comprend, votre espoir a été brisé, mais soyez forts, 2023 est là. Peut-être vous allez revenir dans le jeu et peut-être gagner. mais non, vous nous humilier et tout. C'est inacceptable, ce n'est pas bien. Je pense que Dieu vous a fait comprendre la même chose parce que cette même équipe, sinon que ce même pays qui nous avait éliminés, c'est ce même pays qui vous a éliminés et de la même manière pour vous faire comprendre que le Camerounais existe et que si tu n'as pas encore fini de traverser le fleuve, il ne faut pas te manquer de celui qui est en train de se noyer. Il faudrait que ça soit clair. Donc, à partir d'aujourd'hui, le peuple Camerounais doit comprendre que ce n'est pas comme ça parce que nous, si on vous accueille sur notre territoire, personne, je dis bien, personne ne va se comporter comme un animal face à vous parce que chez nous, c'est très, très strict. L'Ivoirien ne peut pas regarder son frère Ivoirien manquer de respect à son frère Camerounais. Il faudrait que ça soit clair. Nous, on est comme ça. On est accueillants. Nous sommes un peuple hospitalier. Nous sommes un peuple vaillant. Et donc, sur ce, je vous laisse. Je pense que la paix va revenir le plus tôt possible entre les Camerounais et les Ivoiriens. Voilà un moment où vivons. Ne nous, ne nous engueulons pas. Ne nous manquons pas de respect. Soyons humains. Menons des actes hospitaliers et soyons intelligents. soyons responsables par rapport à ce que nous faisons comme acte. Si ce, je souhaite une paix entre le peuple Camerounais et le peuple Ivoirien. On s'y laisse. C'était l'incontour d'homme. Gagia complet. On est ensemble. Ciao.